Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Trado, je vais mettre à jour une série d'actions qui m'ont été demandées pas mal de fois. Je vais commencer par Metex. Alors Metex, dans une période de consolidation, en atteste le fait que l'action soit actuellement en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui est elle-même haussière. Autrement dit, puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances haussières, on est donc sans tendance. On voit bien cette moyenne mobile à 20 séances qui a même tendance à s'aplatir. Ce qui s'est passé, c'est que depuis les plus bas du 19 novembre jusqu'au plus haut du 7 février, on a connu une hausse très importante, faisant passer l'action de 2 euros à plus du double à 4,26 euros. Et donc il est normal de consolider. D'ailleurs, allez regarder de plus près, on voit que Fibonacci nous montre que nous avons retracé près de 38,2% de Fibonacci ici. C'est-à-dire qu'on a retracé 38,2% de la hausse et ce sont des niveaux qui sont tout à fait classiques. Alors il faut néanmoins se méfier de plusieurs choses. Tout d'abord, nous sommes peut-être en train de dessiner une épaule-tête-épaule complexe. Alors elle n'est pas magnifique cette épaule-tête-épaule, mais dans l'esprit c'est bien ça. Regardez la première épaule ici, la tête qui surplombe l'ensemble et si on devait finir cette deuxième bosse ici, ça constituerait notre deuxième épaule. Voici quelle en serait la ligne de coût et là il faudrait faire attention parce que si on casse les 3,35 euros correspondant à la ligne de coût, c'est la règle classique qui s'appliquerait, à savoir le retracement de la hauteur de la tête, ici, que je vais faire figurer, ainsi. Reporté en dessous de la ligne de coût, cela voudrait dire aller chercher à terme les 2,4 euros. Rien n'est moins sûr pour l'instant, nous avons un support très très solide ici, constitué de la ligne de coût, mais également des 38,2% de retracement de Fibonacci. Rien ne permet pour l'instant de dire qu'on va la casser, mais en tout cas, voici quel serait l'objectif si c'était le cas. Pour faire simple, pour l'instant, on est sans tendance, tout porte à croire qu'on devrait aller refaire une visite sur les plus hauts des 4,26-27 euros, mais gare à cette cassure. Au niveau des indicateurs techniques, justement, c'est assez mitigé. Le stochastique est au-dessus de son signal, mais nous avons actuellement un MACD sous son signal et qui nous gratifie d'un non-croisement et un momentum qui est négatif. Cela pose un petit problème pour mes textes, puisque ça le met dans une situation assez vulnérable aux attaques baissières. Voilà, donc pour faire simple, consolidation et support très important ici à surtout ne pas casser. Maintenant, vient le tour de Diaksonite, à l'aide. Alors voilà où nous en sommes sur la valeur. Comme on peut le voir, maintenant, depuis novembre 2012, on a fabriqué, construit de toute pièce, une espèce de triangle ici de consolidation. Rien de plus normal, vu que depuis 2011, nous avons connu une baisse très très forte, amenant de 2,3 à 0,8 euros les cours de la valeur. Donc là, pour consolider un petit peu cette variation très très forte, on a tendance à assister à une sorte d'hésitation de la part des opérateurs, d'où la formation de ce triangle. La sortie de ce triangle est très importante. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a deux façons de trader un triangle de consolidation. La première façon de faire, c'est effectivement d'acheter chaque contact sur la zone de support de ce triangle, pour en sortir lorsque, en fin de rotation, on sera venu toucher l'oblique. C'est un petit peu ce qui s'est passé ici, regardez, séance du 27 février, regardez comme on est venu pile poil toucher l'oblique, c'est-à-dire la partie haute du triangle, et descendre très 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 rapidement, c'est les traders qui étaient aux commandes ici. Donc c'est la première façon de trader les choses. Maintenant, pour ceux qui s'intéressent de près à DIAXONIT, il y a une autre façon de traiter, c'est de jouer la cassure. Alors, si on sort par le haut de ce triangle, c'est-à-dire si on casse ce triangle par le haut, cassant l'oblique par la même occasion, on aura une série d'objectifs. Le premier sera d'aller chercher la formation du canal haussier, ici, à savoir aller chercher un contact avec cette oblique légèrement ascendante vers les 1,14 euros. Et si on arrive à casser ça, et bien aller chercher dans ce cas un contact avec cette zone-là, à savoir un contact vers les 1,20 euros. Ça, c'est dans le cas où on sortirait par le haut. Maintenant, si on doit casser par le bas ce triangle, c'est-à-dire si on devait casser ce support, dans ce cas, il serait probable d'aller chercher la formation d'un autre canal, mais cette fois-ci baissier, c'est-à-dire aller chercher un contact avec les 0,7 euros par ici. Alors, je ne sais pas si Alet est éligible au SRD, si on peut la vendre à découvert, mais en tout cas, si vous êtes vendeur, si vous êtes acheteur, il vaudrait peut-être mieux attendre dans ce cas d'aller chercher le bas de ce canal. Voilà, donc trois façons de trader Alet, Diaksonite. Soit vous profitez des oscillations à l'intérieur du triangle, soit vous profitez d'une cassure du triangle à la hausse, soit vous profitez d'une cassure du triangle à la baisse pour vous positionner après la correction très très forte qu'il y aura le cas échéant. En tout cas, pour l'instant, on est au-dessus de la moelle mobile à 7 séances, et au-dessus de la moelle mobile à 20 séances, qui devraient au moins momentanément ralentir la chute. Voilà, place maintenant à la troisième vidéo d'analyse technique. Enfin, voilà une vidéo d'analyse technique de mise à jour pour ZCCM. Alors attention, ici je suis en unité de temps hebdomadaire. Comme on peut le voir sur ce graphe en unité de temps hebdomadaire, donc de moyen terme, nous sommes en période de consolidation. Alors effectivement, on a eu beaucoup de mal à passer la résistance oblique des 2,10 euros, mais lorsque celle a été faite, semaine du 24 décembre, on a fait un énorme gap ici, qui a permis à la valeur de gagner près de 30% au meilleur de sa forme, et à atteindre l'objectif du balancier. Alors je vous rappelle, la règle du balancier, c'est que lorsque vous avez une résistance ainsi, vous tracez un segment mesurant le chemin qui a été parcouru en dessous de la résistance, vous le reportez au-dessus de la zone de résistance ici, et ça vous donne un objectif, et comme on peut le voir, les traders ont été aux commandes, puisqu'ils ont réussi à faire monter la valeur jusqu'à l'objectif, et à partir de là, semaine d'après, on a eu droit à une consolidation assez forte, et qui a entraîné le mouvement correctif dans lequel nous sommes actuellement. Le problème est que maintenant, cela fait 3 semaines que nous sommes passés en dessous de la moelle mobile à 7 semaines, ici, et sa pente devient baissière, autrement dit, elle joue un rôle de résistance à la hausse, et ça fait 3 semaines que sans succès, on n'arrive pas à repasser cette M7. Dans ces conditions, statistiquement, il est tout à fait envisageable que l'on aille chercher la moelle mobile à 20 semaines. Alors, cela ne signifie pas que cela va se produire nécessairement, mais en tout cas, cela se passe ainsi très souvent. D'autant que le gap ici, qui est un gap de continuation, et pas un gap de rupture comme ici, a tendance à être au moins partiellement rebouché, donc ça risque d'attirer quand même pas mal les cours par un effet de pesanteur. Tout cela pour dire que la tendance, elle est haussière à long terme, puisqu'on voit bien que nous sommes au-dessus de la moelle mobile à 20 semaines, qui est elle-même haussière, mais à court terme, on risque d'avoir quand même des soubresauts, et en particulier des phénomènes d'aspiration par le bas. Donc, si vous êtes haussier sur la valeur, soit vous attendez que l'on vienne reboucher le gap, soit vous attendez qu'on vienne chercher la moelle mobile à 20 semaines, c'est un point d'entrée intéressant aussi, et si vous êtes pressé, attendez au moins que l'on repasse au-dessus de la moelle mobile à 7 semaines pour acheter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir les mises à jour dans votre boîte aux lettres.